Tant que ça reste dehors, ça me va. Tant que tu m'insultes sur internet, ça me va. Tant que tu restes dehors là et que tu m'insultes, ça me va. Mais du moment où tu rentres dans ce temple, du moment où tu mets les pieds à la cité de Dieu, du moment où le mal que tu me veux ne s'arrête pas seulement au verre, à la parole, mais tu viens physiquement poser l'acte. Alors il y a lieu que je me défende. Vous pouvez m'insulter dehors, ça me va. Insulter mon épouse, elle ne vous répondra jamais. D'ailleurs elle est beaucoup plus sage que moi. Insulter ma mère, elle ne vous répondra pas. Insulter mes enfants. Mais il y a un prophète dans ce pays qui ne finira pas comme Cacou Séverin ou ça sera à sa mort que vous allez reconnaître que Dieu vous a suscité un prophète. C'est de mon vivant, vous allez reconnaître que Dieu vous a suscité un prophète. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu peux raconter ce que tu as envie de raconter. Je connais même des personnes dont les femmes ne pouvaient même pas prendre de grossesse pour lesquelles j'ai prié, qui ont simplement mis leurs pieds ici, qui sont tombées enceintes. Je connais ces personnes qui m'insultent sur Internet, qui font des postes qui m'insultent sur Internet. Et moi je prie pour que Dieu fasse que la grossesse de leur épouse se déroule bien. Je n'ai pas dit on dit, j'ai vu ces postes. Je vis l'ingratitude tous les jours. Je n'attends rien de vous. Mais rien de vous. Et tous les jours quand je forme mon épouse, je lui dis, peut-être qu'un jour je partirai bien avant ou peut-être qu'on partirait ensemble. Dieu sait. Mais écoute-moi, entends-moi très bien. Ne mets ta foi sur personne. Toute la foule que tu vas voir, ils peuvent dire du mal de toi. Ils peuvent te trahir. Tel ils m'injurent, tel ils pensent des choses secrètement de moi, ils feront pire avec toi. Tant que vous pouvez m'insuter et que ça reste dehors, ça me va. Mais quand vous venez dans la cité de Dieu et moi je viens ce matin et je laisse les témoignages passer et vous prenez le micro, vous chantez. Vous prenez le micro, vous témoignez. Vous prenez le micro et on vous écoute. Vous faites votre speech et nous bénissons Dieu. et que vous vous levez et entrez dans les toilettes et qu'une femme enlève son cojo et met ça dans les toilettes des femmes, dans la pêsière, elle laisse ça pendre. C'est qui tu veux maudit ? Elie Pada et son ministère ? Vous me cherchez dehors. Vous m'injuliez. Vous dites tout. Et vous venez maintenant ici. Vous venez maintenant ici. Si Dieu m'a suscité, je te donne trois mois. J'ordonne que tu meurs. Après toi, que le fils qui est né, premier né de toi, qu'il meure, ton dernier né, qu'il meure. et tout cela dans un laps de temps de cinq mois. Sinon, j'ai réuni mon Dieu. Je te condamne à la mort. Et ce matin, tiens, prends cette huile, va me mettre ça sur ce cojo. Je te maudis, je maudis ta descendance. Tu meurs. Toi, toi, moi, tu entères. Et pendant que toi, on t'entères. Je ne donne pas deux mois à ton premier né. Qu'on l'enterre. Si tu es assise là, tu es assise là, à moins que moi, j'aime mélanger mon feu, à moins que tout ce que vous racontez sur moi soit vrai, si tu es vivant, mon Dieu n'est pas Dieu dans les cieux. Il ne m'a jamais appelé prophète. Et lui n'est jamais venu me parler. Si tu vis, il n'est pas Dieu. Tu as trois mois. Le pasteur qui prie pour toi qu'il soit maudit, l'homme de Dieu, chez qui on t'envoie, qui prie pour toi qu'il soit maudit. Et je préviens, avant que tu meurs, tu vas souffrir d'espèces incurables. Tu vas souffrir d'espèces incurables. Et cette espèce va se cancériser. Ça va devenir un cancer d'ultérus, mais rare dans ton sexe de femme. Tu vas traîner ce mal. Tu vas traîner ce mal. Tes nuits seront des agonies atroces. Je le déclare, je leur donne au nom de Jésus-Christ. S'il m'a oué, si un Dieu fort marche avec moi, tu viens de te condamner à la mort. Et toi et tous ceux qui vont rentrer dans ce ministère et qui vont venir pratiquer ici la sorcellerie, mourrez tous un à un. Si tu arrives ici malade et tu viens pour pratiquer la sorcellerie, je commande que quand tu quittes ici, tu arrives chez toi, meurs. Tu n'as plus aimé, tu meurs. Si ma main t'a touché, meurs. Si l'huile t'a touché, meurs. Si tu viens en paix, que mon Dieu te reçoive en paix. Que tu sois qui que tu sois, sorcier ou pas, si tu entres ici en paix, que mon Dieu t'accorde sa paix. Mais si tu viens en guerre alors que dehors, je n'ai pas la paix et tu viens me trouver dans la maison de mon père, tu sauras qu'il y a quelqu'un qui me défend. Tu comprendras pourquoi j'ai laissé mes cheveux comme ça. Va m'aspecter l'huile sur ça et vous me cherchez d'huile. Vous me cherchez une boîte d'allumettes. Tu mets l'huile, tu mets de l'essence dessus. Arrangez-vous, cherchez-moi un endroit, une station. Brûlez ça. Maintenant, je vais vous montrer le côté mais le côté hautement terrible du ministère prophétique. Vous pouvez vous rasseoir. Vous allez chercher Elipada dehors, vous allez vous lever, dire toutes sortes de choses dehors et vous allez venir me trouver dans la maison de mon père, le seul lieu où je peux être assis et il va me remonter, me reconforter de toute une semaine stressante, fatigante. Tu vas te lever, enlever ton codio en bas de toi et venir le pendre dans les toilettes. Tu sauras, tu sauras le nom du Dieu qui marche avec moi. qu'on me paye de l'essence après l'huile, vous aspergez l'huile et vous déclarez immédiatement, vous déclarez immédiatement et sans délai l'accomplissement des paroles que j'ai dites et vous me mettez de l'essence, vous me brûlez ça. Ce qui va sortir en bas de cette femme, elle ne va pas croire. est malheur au pasteur qui priera pour toi. Tu sauras que ce n'est pas dans la maison du Seigneur qu'on pratique la magie. La vie veut compter 24, c'est-à-dire au 21e siècle, compter dans la poche de quelqu'un. Ça, là, ça n'existe plus. Avec tout ce que nous sommes en train de constater, de voir sur les réseaux sociaux, je pense que tout le monde doit chercher son argent. On ne doit plus compter sur garçons. Garçons aussi ne doit plus compter sur femmes. Voilà. Donc, c'est mon petit mot que j'ai à dire sur ce sujet-là aussi. Voilà. Donc, c'est un peu ça. La venue. Pardon? La venue. J'ai fini. C'est ça. C'est ça comme ça. C'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Il ne faut pas contaminer les gens ici. Il faut descendre là-bas. Il ne sait pas comment descendre. Il ne faut pas descendre. C'est un mot diaste. Plongue un placard d'air. Voilà quoi. Nous, vos histoires d'argent, moi, quand je réel, je suis content. Je suis content parce que tu sais, il y a des gens qui ont pris un balle dedans. Tu sais, c'est compliqué. L'argent de quoi on parle, c'est compliqué. Et puis, ça étonne les gens de voir aujourd'hui que non, l'amour n'existe plus quand on dit que l'amour